le avril la rébellion me reprend je devrais dire la rébellion car c'est satan qui me secoue avec rage pour m'arracher de dieu et me conduire à la folie spirituelle d'abord physique ensuite je quitte ma maison à 15h30 et mon esprit blessé à mort reste ici l'année 1944 fut marquée par huit mois d'évacuation ce qui contraignit Maria Valtorta à abandonner sa maison de Viareggio pour se réfugier à Saint-Andrea di Compito Maria le porte-parole n'est plus l'instrument de dieu a été brisé par l'inexorabilité de dieu personne ne peut le comprendre personne tous répètent les mots d'usage tous soutiennent des arguments sans aucun sens qui sont en réalité des contre-arguments car la réalité brutale des faits les contredit et en fait briller plus que jamais l'irréalisme et pourtant en cette heure terrible au milieu des souffrances totales que seul dieu connaît si toutefois dieu se soucie encore du verre qu'il a écrasé du pauvre verre qui se croyait destiné à devenir papillon grâce à l'amour qu'il a nourrissé pour l'amour et qui fut au contraire rejeté avec dégoût par l'amour et pourtant donc j'essaie encore d'élaborer une prière pour la paix pour paola et pour obliger dieu à avoir pitié de moi rien le 25 avril nuit atroce journée atroce à midi autre séparation du père migliorini qui avive tout j'appelle marie mais elle aussi paraît ne pas exister il n'y a plus de ciel pour moi le 26 avril je vois un crucifix non pas jésus en croix mais un crucifié en bois sur sa croix de bois un emblème pas lui comme je le voyais auparavant on dirait l'un de ces crucifix disposés le long des routes comme ceux que j'ai salué avant hier en mourant en voiture car même s'il ne m'aime pas moi je l'aime et c'est ce manque d'amour de sa part qui est mon tourment le plus grand le plus surprenant pour moi qui jamais au grand jamais n'aurait pensé de voir me convaincre que jésus ne m'aime plus le 27 avril mes souffrances physiques morales et spirituelles s'accumulent ainsi que mon humeur récalcitrante tout me fait souffrir même la vue d'une fleur qu'auparavant j'aimais tellement me laisse indifférente quand elle ne me fait pas pleurer je ne veux rien puisque je n'ai pas dieu je relis sœur gabriella et plus que jamais je me sens semblable à elle dans la souffrance le climat l'air la lumière ce que j'avais prévu s'avère confinée là-haut je suis une étrangère oubliée d'autant plus facilement que je ne suis plus maintenant celle qui accueille et console mais celle qui doit s'occuper d'elle-même et être consolée et dieu ne vient pas je prie comme le père me le dit mais dieu ne vient pas il me rend folle de douleur néanmoins même dans ces conditions je renouvelle l'offrande de moi même pour les intentions habituelles la paix le règne de jésus etc en mettant pour seule réserve de me faire rentrer chez moi sœur gabriella elle-même avait mis une réserve or c'était un être angélique alors je peux en mettre une moi aussi il ne faut pas demander l'impossible à une âme humaine et ceux qui prêchent le don de soi total sans réserve sont précisément ceux qui d'eux-mêmes ne supportent pas la moindre égratignure le vingt-huit avril je suis dans le même état le vingt-neuf avril dont Narciso Fava le prêtre d'ici vient ce n'est pas moi qui l'ai envoyé chercher car je sais que c'est inutile c'est paola qui s'imagine que cela va m'apporter quelque soulagement par respect pour sa dignité je l'accueille avec honneur mais il me laisse dans le même état qu'avant le 30 avril journée désolante de souffrance la communion me laisse sèche comme une pierre et plus que jamais sans aucun réconfort le ciel est fermé toute la journée je pleure sur ma misère Dieu m'a abandonné et les hommes augmentent mon malheur en se révélant à cette occasion mordant, indifférent, incompréhensif mais surtout mordant hier soir j'ai eu l'impression que le ciel s'approchait de moi car j'ai vu de la vue de l'esprit la vierge m'apparaître vivante en haut d'un arbre qui m'a paru être un orme mais ce fut d'un instant puis l'obscurité d'avant et le silence qui me persécute depuis vingt jours recommencèrent est-ce moi qui ai entendu tant de paroles et vu tant de choses ? est-ce donc que j'étais folle à cette époque ? suis-je possédé ? maintenant que je ne mérite plus rien ? je ne prétends pas obtenir des grâces spéciales je les ai toujours repoussées par peur mais au moins le réconfort de l'union à Dieu dont je bénéficiais jusqu'au 23 avril 1943 et pourtant je prie sans plus ressentir de joie mais je prie lorsque je vois dans mon miroir ce clocher ou que j'entends sonner les cloches j'adore la croix où je récite le régime à chéli toutefois comme une blessure à la gorge l'eau de la prière ne descend pas me désaltérer le cœur elle fuit bien que moi qui suis mourante je me tienne tout contre cette fontaine le 1er mai je vois mon saint François d'Assise que je reconnais immédiatement je le vois à deux reprises la première fois c'est le matin il est debout dans son habit qui n'est pas brun mais d'un gris tirant sur le marron comme une plume de tourterelle sauvage il est pieds nus tête nue et déjà stigmatisé je vois nettement les plaies sur les paumes de ses mains décharnées il se tient les bras repliés au niveau des coudes et bien serrés contre le buste les mains à la hauteur des épaules comme un prêtre qui dit le Seigneur soit avec vous par conséquent je vois bien les plaies de ses pommes il me regarde avec une douceur pleine de compassion sans mot dire la seconde fois le soir il revient et je le vois encore mieux son visage est décharné au point d'en paraître triangulaire ses cheveux rasés en cercle trace une ligne légèrement ondulée grisonnante sur leur couleur châtain clair sur son front haut et très pâle ses yeux sont marrons clairs tristes et bons profondément enfoncés dans les orbites il a le nez long et fin les joues bien pâles et maigres allongées par une barbiche clairsemée et taillée en pointe il sourit mais sans joie c'est un sourire qui veut seulement encourager il parle lentement d'une voix bien posée mais un peu lasse avec un geste de sa main repliée il me demande est-ce que mes oliviers te plaisent ? je réponds non et pourtant moi je les aime beaucoup parce qu'ils me rappellent notre Seigneur Jésus lors de la prière de son agonie toi père tu voyais Jésus au milieu d'eux moi je ne vois plus rien et il m'attriste seulement ma fille efforce-toi d'y trouver paix et joie à un moment où je souffrais énormément car j'étais moi aussi aussi déçu par les hommes et en quelque sorte par l'approbation de mon œuvre par Dieu j'ai dit bien heureux ceux qui font la volonté de Dieu et font face à toute épreuve grâce à lui essaie d'atteindre cette douloureuse béatitude c'est la stigmatisation de l'esprit et elle fait plus mal que celle tu la vois qui me perce la chair je le sais essaie tout de même pleure et essaie moi aussi j'ai souffert atrocement et pour bien des raisons comme toi j'ai fait l'expérience de l'affection et j'ai été plein de nostalgie moi aussi j'ai senti revenir à moi la prière que j'avais offerte à certains moments j'ai passé des heures pendant lesquelles je ne savais que gémir je sais ce qu'est ta souffrance je te le dis néanmoins efforce-toi de trouver en toute cette douleur paix et joie ensuite viennent la joie et la paix sois bonne je serai à tes côtés je te bénis de ma bénédiction que le Seigneur te fasse miséricorde qu'il te découvre sa face et t'apporte la paix qu'il te donne sa bénédiction ce n'est pas beaucoup mais c'est déjà un rayon du ciel qui vient à moi je n'avais jamais vu ni entendu le saint que je vénère tant et si vous vous en souvenez je m'en étais étonné il est venu dans cet état de désolation me consoler tant soit peu d'autres j'ai hâte d'autres en s'étonnant je m'en étais d'autres dans la je m'en étais je m'en étais ce